Bonjour et bienvenue sur netpreuf.fr Alors aujourd'hui on va apprendre à recréer la fiche d'un gars une fille pour par exemple faire un petit cadeau à un couple si vous voulez vous amuser ou bien tout simplement pour faire un petit montage de votre couple pour vous amuser chez vous. Alors vous allez voir c'est très simple donc vous avez ici le final avec ce que ça va donner donc notre montage. Je vous rappelle la fiche originale d'un gars une fille à peu près donc vous avez la couleur bleue pour le garçon, la couleur rose pour la fille avec les traits ici qui séparent l'image en deux bien sûr puisque c'est une série sur les conflits un petit peu entre les couples. Alors ici nous prenons, on va commencer par prendre notre photo originale. Voilà donc la première chose à faire va être de désaturer la photo c'est à dire supprimer les informations de couleur. Alors pour faire cette manipulation on va aller dans images, réglages, désaturation et là vous voyez automatiquement notre image s'est mis en noir et blanc. Alors ensuite on ouvre la palette calque qui est ici qui est symbolisée par ces deux petits carrés et on va tout de suite créer un nouveau calque c'est à dire que ici en appuyant sur le bouton qui est entre la poubelle et le dossier, on crée un nouveau calque automatiquement. Donc ce calque on va cliquer deux fois dessus et on va le renommer ligne pour qu'on sache en fait sur quel calque on va travailler et qu'est-ce que ça va représenter sur la photo alors ici j'agrandis un peu ma zone de travail, voilà je prends le pinceau, je prends la couleur blanche et je vais me mettre en diamètre 3 pixels, ça devrait aller alors tout dépend de votre photo avec une dureté à 100, voilà tout dépend de votre photo puisqu'il faut que en fait lorsque vous allez tracer vos traits vous voyez ici le trait soit assez épais pour que ça ressemble un petit peu à ça, à l'épaisseur de trait qu'il y a ici donc là on voit que c'est à peu près la même proportion donc ça suffira moi pour la photo c'est 3 pixels après peut-être que vous ça va dépendre vous allez devoir faire varier un petit peu les diamètres par contre veillez à avoir une dureté à 100% pour avoir une ligne parfaitement nette alors là ce qu'on va faire c'est le but de créer plusieurs lignes alors c'est pas la peine d'en faire une vingtaine on va en faire 5 ou 6 juste qui vont séparer l'image en deux de cette façon là en fait vous voyez c'est pas très régulier alors on va se mettre là et puis là vous cliquez, vous tracez vous tracez des traits qui vont nous permettre justement après donc de diviser la photo moi j'ai fait des traits pas très pas très beaux voilà ici au moins voilà là on devrait avoir quelque chose de pas trop mal on va en mettre un là hop comme ça et donc maintenant une fois qu'on a créé ces lignes on va créer encore un nouveau calque donc toujours avec le bouton qui est entre la poubelle et le dossier qu'on va appeler rose donc qui va symboliser la couleur rose de madame donc qui va être de ce côté là alors tout simplement comment on fait on se place sur le calque rose on prend le pot de peinture qui est ici sur l'outil dégradé si vous n'avez pas le pot de peinture vous cliquez sur l'onglet l'outil dégradé et vous allez avoir l'outil pot de peinture vous prenez une couleur donc rose symbolisant l'affiche donc là on va rouvrir l'affiche alors cette affiche vous pouvez la trouver sur internet très facilement moi je l'ai prise c'est juste pour pouvoir prendre les couleurs à peu près exactes donc on prend la pipette on clique et ça nous met automatiquement à la couleur ici donc c'est du rose que je voulais voilà on revient sur notre image d'origine le pot de peinture et on remplit donc là vous voyez que ça automatiquement remplit toute la photo donc nous ce qui nous intéresse c'est d'avoir que la dame donc déjà on va commencer par appliquer un mode de fusion à ce calque donc un mode de fusion ça veut dire que selon le mode qu'on va choisir ici vous voyez il y a normal le mode qu'on va choisir ça va faire varier le rose qu'il y a sur l'écran donc là on va se mettre en mode de fusion produit qui va faire apparaître en fait certaines couleurs certaines informations donc nous on veut le rose d'ici de la dame donc ce qu'on va faire c'est que là vous voyez qu'on a la partie rose qui est aussi allée sur la partie du garçon donc nous ce qu'on veut c'est garder que cette partie on va utiliser donc le masque de fusion pour pouvoir justement effacer cette partie de cette partie de l'écran alors pour créer un masque de fusion vous vous placez sur le calque rose ici entre le bouton FX et le bouton de luminosité contraste qu'il y a dans la palette des calques on crée un masque de fusion on clique une fois vous voyez qu'on a un carré alors le masque de fusion qu'est-ce que c'est j'ai déjà expliqué sur un cours précédent c'est grâce à la couleur enfin au pinceau noir ou blanc on fait apparaître ou disparaître certaines informations sur l'écran donc en fait avec la couleur noire lorsque je vais peindre en couleur noire une partie de l'écran si je suis sur mon masque de fusion je vais laisser apparaître les informations qu'il y a sous ces calques c'est-à-dire l'arrière-plan ici donc si vous voyez par exemple je prends un pinceau ici si je clique dessus en noir vous voyez que je rétablis ma photo originale donc pour l'instant c'est ce que nous on veut faire on veut rétablir cette partie originale donc là vous voyez par contre une chose c'est que les lignes sont peintes en rose donc ça c'est simplement parce que les lignes sont placées en dessous des couleurs donc il suffit juste de cliquer rester appuyé le déplacer au dessus pour faire réapparaître les lignes voilà donc vous vous replacez bien sur le masque de fusion et donc on va effacer certaines parties de l'écran de couleur rose notamment pour le côté du garçon donc ensuite on va zoomer tout simplement pour pouvoir délimiter certaines parties beaucoup plus précisément alors là faites varier les diamètres pour faire cela quand vous êtes sur le pinceau vous cliquez droit sur l'image et puis vous pouvez faire varier les diamètres et la dureté alors lorsqu'il n'y a pas de précision prenez une dureté à 100 par contre ici quand on s'approche des lignes pour qu'on ait une bonne démarcation simple on va se mettre en dureté 0 comme ça on va pouvoir peindre tranquillement certaines parties de l'écran donc là ici il faut que ce côté soit bleu vous voyez pour respecter un petit peu les délimitations qu'il y a ici là c'est bleu là c'est bleu là c'est rose donc en fait on va par rapport aux lignes qu'on a fait tout à l'heure enlever certains endroits roses pour pouvoir après remettre le bleu là où il serait bien de le mettre justement alors voilà là c'est le travail un petit peu long vous voyez je fais le tour de toutes mes lignes donc ça ça va être du bleu donc ici on va enlever on va mettre ça en bleu voilà ici ça va être du bleu ici on va mettre du bleu donc partout où je veux du bleu j'enlève le rose en fait vous voyez comme ça de cette façon hop ici et ici on va mettre du bleu voilà ici aussi parce que sinon on ne va pas avoir beaucoup voilà et puis on va dire que ici et ici on veut du bleu aussi voilà alors il faut à peu près qu'on ait la même la même équivalence entre bleu et rose notamment dans les lignes pour qu'on ait pour qu'on soit un peu qu'on respecte un petit peu la fiche ici donc ici je vais juste rajouter un peu de bleu voilà et ici alors voilà une fois qu'on a réalisé donc ce petit ce petit voilà ici on va le mettre aussi voilà cette petite manipulation on va mettre le bleu sur le monsieur alors comment faire tout simplement en dupliquant le calque rose donc on clique dessus on reste à plier on reste cliquer et on déplace vers le petit icône entre la poubelle et le dossier hop et là j'ai automatiquement créé un nouveau calque alors évidemment il se superpose puisqu'il est dupliqué c'est à dire exactement le même il se superpose à l'ancien donc là on clique deux fois dessus sur le nom on va l'appeler bleu voilà et le but ça va être en fait de pouvoir inverser le côté rose pour pouvoir le mettre sur le sur notre sur notre bonhomme alors pour cela tout simplement on se place sur le calque sur le masque de fusion donc de la couleur bleue et on fait CTRL I qui va nous permettre en fait d'inverser ici vous voyez que ici c'est le contraire d'ici on a inversé en fait le noir et le blanc donc de cette façon on a ce côté qui pourra être bleu et ce côté qui sera rose alors une fois que sur le calque bleu on a interverti justement le blanc et le noir on se place sur le carré rose on prend la pipette on prend la fiche originale et on prend la couleur bleue ici par exemple et on reprend le pot de peinture on fait la même manipulation qu'on a fait pour la couleur rose donc ici et on clique et on remplit vous voyez automatiquement que cette partie s'est remplie en bleu puisque on a justement ici défini une séparation qu'on a pu faire tout à l'heure et donc là vous voyez que vous avez déjà que votre affiche commence à ressembler un petit peu à ce qui est fait sur la fiche originale il ne nous reste plus qu'évidemment à créer donc ce petit ici vous pouvez voir il y a un petit grain sur la photo qui donne un petit effet sympathique donc pour avoir ce grain tout simplement on va se placer sur notre calque à l'air plan alors s'il est verrouillé vous cliquez deux fois dessus pour le renommer personnage pour le déverrouiller voilà et donc je me disais pour en ajouter ce petit grain on va aller dans sur le calque personnage dans filtre alors on est dans bruit ajout de bruit donc là on va ajouter du bruit c'est à dire ce petit grain qui est un petit peu ici présent donc normalement un bruit à 5% devrait faire l'affaire vous pouvez avoir un aperçu en même temps ici donc là 5% on se rapproche très enfin on se rapproche pas mal de la photo originale donc une fois qu'on a ce qu'on veut on valide en cliquant sur ok donc là on a le petit cachet l'ajout de bruit ça s'appelle du bruit ce petit grain que vous voyez et donc maintenant il ne reste plus en prenant dans l'outil texte de créer le texte un gars une fille ou enfin ce que vous voulez après dessus donc là par exemple je me mets là on va appeler ça un gars donc voilà tout simplement alors là aussi pareil si vous voyez là il est bleu c'est parce qu'il se situe en dessous des calques de couleurs donc là il suffit juste de le prendre et de le glisser tout en haut pour qu'il soit en blanc donc là après libre à vous de mettre le caractère que vous voulez le texte que vous voulez là par exemple un gars je duplique alors pour dupliquer tout simplement vous appuyez sur la touche alt de votre clavier vous prenez le calque un gars et vous le déplacez en cliquant hop comme ça vous n'avez plus qu'automatiquement à changer les textes voilà hop alors là je vais agrandir un petit peu voilà donc là j'ai fait ça un petit peu gros je fais ça vite fait c'est juste pour vous montrer un exemple après vous êtes libre de faire exactement ce que vous voulez ici moi je vous montre juste un exemple et puis voilà donc là vous avez réalisé un petit remake de la fiche et je vous dis que ça c'est très très sympathique à offrir à quelqu'un si vous le faites agrandir un tout petit peu pour mettre dans un cadre et tout c'est vraiment très sympa et en général ça plaît beaucoup puisque bon ça c'était une série qui était assez marrante et là on arrive à quelque chose de très sympathique voilà je vous remercie d'avoir suivi ce cours et puis je vous souhaite une bonne réalisation de cette affiche de cette affiche de cette affiche